Musique Musique Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo courrier. Je pense que c'est du courrier pour mon anniversaire. Mais je n'ai pas eu le courrier de tout le monde. Voilà. J'ai du courrier qui est parti depuis samedi dernier, pas celui-ci, donc samedi d'avant, qui n'est toujours pas arrivé chez moi. Et justement, j'ai entendu mon facteur, donc je suis vite allée au boîte aux lettres pour le voir. Et ce n'est pas de mieux en mieux à la poste. C'est la fête ! Voilà. Je lui dis, j'attends en plus, en plus du courrier d'une copine, j'attends un courrier vraiment hyper, hyper, hyper important d'une administration. Il ne faut surtout pas qu'il se perde ce courrier en plus. Il n'est toujours pas arrivé. Et donc, tout calmement, il me dit, vendredi, je n'ai pas travaillé, j'étais de repos. Et mon remplaçant était malade, donc la tournée de... le courrier n'a pas été distribué. Voilà. Tout simplement. Voilà. Pas de facteur, donc on ne distribue pas le courrier. Et en plus, il me dit, ben, je n'ai pas pu prendre tout le courrier aujourd'hui parce qu'il y en avait trop. D'accord. À part ça, on fait comment ? Je ne sais pas, mais... Et là, c'est un facteur qui vient d'être embauché. Il a commencé il y a deux mois. C'est un jeune. Il a commencé il y a deux mois. Et il y avait trop de courriers, donc il n'a pas pu tout prendre, le pauvre. Et oui. Et donc, moi, j'attends toujours mes courriers. Eh ben, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on en a parlé un peu dans les informations régionales, donc dans le Nord. Mais on en a parlé aussi aux informations nationales. Moi, mon bureau de poste, donc c'est mon centre de tri. C'est juste à côté de chez moi, c'est la rue à côté. C'est le bureau de poste où ils ont laissé, donc dans le centre de tri. Donc, il y a le bichet, mais derrière, il y a le... là où ils trient le courrier, voilà. Une employée qui était en train de faire un AVC, donc cette jeune femme à 26 ans, elle était en train de faire un AVC. Ils n'ont pas appelé les pompiers. Ils l'ont obligé à terminer son travail avant d'appeler les pompiers. Voilà, c'est le bureau de poste dont je dépends. Et cette jeune femme, maintenant, est handicapée à vie. C'est bien, hein ? C'est pas mal, hein ? Ouais, super ! Le centre de tri de Vinovdask. Super ! Et en plus, il y a des voleurs dans ce bureau de poste, parce que j'ai eu des histoires avec des colis, des colis qui n'arrivaient pas. Souvent, c'était les colis dont je commandais à l'E-Express. Mes colis n'arrivaient pas, alors que sur mes bordereaux, enfin sur le site internet, c'était marqué que c'était livré. Les colis n'étaient pas chez moi, donc ils ne pouvaient pas être livrés. Et j'allais réclamer, j'allais réclamer, et deux fois, mon colis est arrivé. Un facteur est venu me ramener mes colis un samedi après-midi, vers 4h-5h de l'après-midi. Alors qu'à cette heure-là, les facteurs ne travaillent plus. Donc, voilà, voilà, voilà ! Bon, j'espère que... Alors, il a dit qu'il allait regarder si mes courriers étaient arrivés. On verra. Puis, demain, je les ai. Sinon, demain, Edith, elle va mettre ses petites baskets, elle va aller au petit bureau de poste, et puis elle va aller pousser sa gueulante, comme elle fait à chaque fois. De toute façon, maintenant, ce bureau, le centre de tri, quand ils me voient arriver, ils savent que c'est parce que je vais venir gueuler. Je suis gentille, je suis calme, je suis de la douceur incarnée. Mais alors, quand on m'emmerde... Je vais dire un gros mot, excusez-moi, mais quand on m'emmerde, je ne suis pas scorpion pour rien, je vous le dis. Voilà ! Donc, ma poulette, ton courrier n'était toujours pas là. Je suis désolée. Par contre, j'ai eu du coup le courrier de Sophie. Sophie, je suis en train de chercher ton nom, ton pseudo. Là, où tu as... Matoska, Matoska, voilà. Elle m'a fait une super... Alors, je vais cacher mon adresse, quand même. Voilà, regardez, elle a fait mon adresse. Je pense que c'est avec les feutres de calligraphie Action. Regardez comme c'est joli. Voilà, et elle me l'a tout décoré avec plein de petits autocollants partout. Donc, derrière, je vais cacher son adresse aussi. Voilà, regardez. Tout mignon. Et j'ai une autre enveloppe de Sabrina. Alors, on va d'abord ouvrir celle-ci. Ah, je vous jure. Il faut savoir rester calme. Il y a des moments. J'ai eu aussi une fois le coup... Bon, là, c'est de la faute de la fille aussi. Elle m'avait fait un achat. Et elle m'a payé en espèces. Dans une enveloppe. Ça ne se fait pas. Déjà, bon, c'est interdit. Bon, elle a voulu me payer. Bon, la somme n'était pas énorme. C'était 3 ou 4 euros. Je ne sais plus. Le facteur arrive. Comme moi, je suis devant les boîtes aux lettres. Je l'entends arriver. Donc, je vais tout de suite à la boîte. Je vais à la boîte aux lettres. Donc, il met les courriers. Il me donne les miens. Il me donne l'enveloppe. Je regarde l'enveloppe. L'enveloppe était ouverte. Mais carrément ouverte. Je regarde. Vide. Je regarde le nom. Donc, c'était l'enveloppe de cette fille. Je suis au facteur. Il y a un problème. Elle est vide. Il est devenu rouge comme une pivoine. Non, non, non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je sais que c'est interdit. Mais je sais qu'il y avait de l'argent dans cette enveloppe. Donc, où est passé l'argent ? C'est pareil. J'ai été gueulée. Mais bon, l'argent, je ne l'ai jamais revu. Mais voilà. Enfin, mais alors là, lui, il a eu le culot de me donner l'enveloppe, mais complètement ouverte. Il me l'a donné dans les mains. Mais bon. Alors, ma Sophie. Revenons à mes cartes. Une jolie carte qu'elle a fait. Ces petites mimines. Regardez. Joyeuse anniversaire. Qu'elle a écrit avec les... Vous voyez, c'est ça. C'est les feutres de calligraphie. Tout mignon. Je les ai aussi, mais je n'ai pas encore essayé. C'est super. Alors, elle m'a mis un petit sticker avec une petite phrase de Coco Chanel dedans. Alors, si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle qu'on remarque. Coco Chanel. Et elle m'a mis plein de petits stickers, tout ça. Donc, pour mes planeurs, ça va être très bien. Les grandes œuvres sont celles qui réveillent notre génie. Louis, Ferdinand, Céline. Voilà. Alors, ça, ça va être tous les petits trucs qui vont aller dans mes planeurs. Le mot long est plus court que le mot court. C'est dingue, non ? C'est vrai, ça, en plus. Philippe Deluc. De Luc, pas de Luc. Mes plus secrets de pensée ne sont remplis que de toi. Oh ! Julie de l'Espinas. Celle-ci, la vie est un sommeil. L'amour en est le rêve. Et vous avez vécu si vous avez aimé. Alfred de Musset. J'espère que vous voyez bien, voilà. Et là. Quoi ? Tu n'as pas d'amour et tu parles de vivre. Alfred de Musset. Toutes les phrases à mettre dans les planeurs qui sont bien, qui sont vraies en plus. Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Ça, c'est vrai. Mon meilleur ami est le seul qui sait me pardonner mes fautes, sans m'aimer moins. Henri Frédéric Amiel. S'aimer pour la vie, il faut en être convaincu, mais il ne faut pas en être sûr. Sacha Guitry. Il avait de belles phrases aussi, Sacha Guitry. Enfin, les nouvelles générations ne connaissent pas, je pense. Le premier amour réclame seulement un peu de sottise et beaucoup de curiosité. Georges Bernard Shaw. On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Al Capone. Celle-là n'est pas mal. Créer, c'est vivre deux fois. Albert Camus. Alors nous, on va vivre des centaines de fois tellement qu'on crée. Il est en art qu'une chose qui vaille, celle qu'on ne peut expliquer. Georges Braque. Sur le plus beau trône du monde, sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Montaigne. Ça, c'est vrai. Et là, voilà, des petits, encore des petits stickers comme ça. Voilà, des petits stickers pour faire les intercalaires. Voilà. Et là, il m'a marqué. Edith, juste une petite carte pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Sophie Matoska. Voilà. Excuse-moi, j'avais oublié ton pseudo. Ça fait vraiment joli, l'écriture, regardez. Il faut que je m'y mette. Voilà. Un petit papier. Non, des petits, des petits timbres anciens en stickers, donc autocollants. C'est très beau. Super, merci beaucoup. Et là, à l'intérieur, elle n'avait qu'une petite pochette, voyez, les petits stickers. Et derrière, elle avait remis les petits stickers, appuie dans les deux, elle dit qu'elle. Merci, merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta carte. J'aime beaucoup tes petits cadeaux, tes petits stickers, les petites pensées que tu as mises. Elles vont aller dans mon planeur. C'est vraiment très, 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 très gentil. Merci beaucoup. Et alors, Sabrina. Qui sait que j'aime les papillons. Ah, d'accord, oui. Non, ce n'était pas pour mon anniversaire. C'était pour me remercier. Sabrina, c'est une des, de mes abonnés YouTube qui a gagné un des lots au dernier concours. Vous savez où j'ai fait gagner les dies de Noël. Voilà. Donc, elle m'a fait une petite carte de remerciement. Voilà, avec un joli papillon. Donc, elle me met, coucou Edith, une petite carte pour te remercier du lot que j'ai gagné à ton concours YouTube. Merci, je vais pouvoir faire des cartes de Noël. Continue tes vidéos avec Fifi, je les adore. Gros bisous, à bientôt, Sabrina. Sabrina, merci beaucoup pour ta carte. Ça me fait très plaisir. Et puis, ça me fait encore plus plaisir que tu aies gagné le concours. Je te l'avais déjà dit. Et puis, j'ai hâte de voir tes cartes de Noël que tu vas faire avec. Voilà. En parlant du concours YouTube, je n'ai toujours pas de nouvelles de... Je n'ai pas mon cahier sous la main. Si, là. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai mis ? Je vais profiter. Alors, je n'ai toujours pas de nouvelles de Christine Coalier qui a gagné aussi mon concours, qui était quatrième sur mon concours et qui avait gagné ça, le carnet, le cahier créatif illustration. Je n'ai pas de nouvelles de toi, Christine. Alors, que je n'ai pas... Sauf erreur de ma part, mais j'ai cherché dans mes MP, j'ai cherché dans mes emails. Je n'ai pas trouvé. Sauf erreur de ma part, que j'aurais effacé par erreur. Ce qui peut arriver, parce que, bon, on ne sait jamais. Je n'ai pas eu ton retour. Donc, moi, là, on est quoi aujourd'hui ? On est lundi. On est lundi. Si la vidéo est bien mise aujourd'hui en ligne. Donc, si elle n'est pas mise en ligne, donc peut-être qu'en ligne, on sera mardi. Automatiquement. C'est logique. Donc, Christine Coalier, si je n'ai pas de nouvelles de toi, d'ici vendredi, j'offrirai le lot à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que là, le concours a eu lieu quand même, il y a déjà un petit moment. J'avais dit que je laissais 7 jours, une semaine aux personnes, de faire signe. Et je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Alors, si quelqu'un, ou si quelqu'un la connaît, donc Christine Coalier, passez-lui le message. Dites-lui qu'elle m'envoie un email, qu'elle m'envoie un message privé, qu'elle fait quelque chose, qu'elle me fait coucou, qu'elle me dit, oui, je suis là. Donc, qu'elle m'envoie son adresse. Donc, Christine, si tu m'écoutes, envoie-moi ton adresse. Tu as mon email en bas, en barre d'infos. Envoie-moi rapidement ton adresse pour que je puisse t'envoyer ton lot. Parce que moi, sinon, le lot partira au prochain concours. Voilà. Ce serait dommage. Tu as gagné un lot au concours, donc ce serait dommage qu'il part pour une autre personne. Mais bon, c'est le jeu. Je ne peux pas... Si tu ne donnes pas signe de vie, je ne peux pas garder ton lot, malheureusement, indéfiniment. Voilà. Il y a eu d'autres personnes qui auraient bien voulu gagner aussi. Et voilà. Donc, si je n'ai pas de nouvelles de toi, d'ici vendredi, le lot sera remis sur le prochain concours. Voilà. Donc, Christine Coalier, fais-moi un coucou. Voilà. Je remets le papier dans le cahier, comme ça, je ne perds pas le nom. Donc, Sabrina, encore un grand merci pour ta carte. Ma Tosca, encore un grand, grand merci pour ta carte et toutes les petits godis que tu m'as mis à l'intérieur, toutes les petites phrases, les stickers, tout ça. C'est adorable. Même ta petite enveloppe, je vais la garder parce qu'elle est toute mignonne avec tous ces petits autocollants. Voilà. Ma poulette, écoute, j'espère que demain, mon facteur va me ramener ta lettre parce que là, ça commence à faire long depuis samedi dernier. Ça fait maintenant 10, 11 jours. Donc, je ne sais pas où est passé ton courrier. Pas chez moi, en tout cas. En plus, je sais que tu es en colère, tu me l'as dit parce que tu avais envoyé quelque chose pour mon anniversaire. Mais bon, je n'ai toujours rien. Et puis, en plus, moi, là, je m'inquiète aussi. C'est pour mon courrier administratif. C'est vraiment un truc hyper, hyper important. Ce truc-là, s'il est perdu, là, je suis dans la Moïse. Voilà. Et c'est bon, je viens de sortir d'une de Moïse. Je n'ai pas envie d'y retourner. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez. Je vous dis que ma vidéo, elle est courte. On en est déjà, quoi, à 20 minutes. Donc, je vais arrêter de faire ma bavarde. Voilà. Et je sais que certains d'entre vous aiment bien que je papote, que je papote. Fifi n'est pas venue, tiens. Elle dort. Elle est en train de renfler au-dessus de mon living. Voilà. Et puis, du coup, je n'ai pas pu bricoler aujourd'hui. Je n'ai pas encore pu bricoler parce que j'étais coincée. On nous avait coupé l'eau parce qu'il y avait des travaux dans l'immeuble. Donc, je viens seulement de faire ma vaisselle, de faire moi laver par terre. J'étais coincée. Donc, j'aime bien parce que ils nous ont mis ce matin une affiche dans le couloir comme quoi on n'aurait pas d'eau aujourd'hui. Super, les mecs. Heureusement qu'on avait fait notre toilette avant. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais à toutes de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021